Bonjour. Dans ce clip, on va voir comment se notent en UML les classes et puis évidemment ce qui définissent les classes. En Java, ce qu'on appelle habituellement les champs et les méthodes. Et puis comment on représente différents éléments relatifs aux classes, les relations entre classes. Et puis les protections. Alors, quand on lance StarUML, on se trouve face à un diagramme de classes. Sinon, on peut évidemment s'en créer un soi-même. Parce qu'on peut en avoir plusieurs par projet. Un diagramme de classes doit faire apparaître l'ensemble des classes. Donc des concepts identifiés au moment de l'analyse et de la conception. Mais bien entendu, le diagramme peut être trop gros. Donc on peut couper ça en sous-diagramme, en disant un ensemble de diagrammes. En faisant apparaître un ensemble de classes intéressants. Alors, pour créer un diagramme, évidemment, il suffit de faire un classe-diagramme. Je n'ai pas besoin ici, j'en ai un ici. Donc il y a un nombre de diagrammes important en UML. Même si on ne les verra pas tous. Faute de temps. Donc quand on est dans un diagramme de classes, eh bien évidemment, on a un certain nombre de choses disponibles pour, enfin, déposer dans un diagramme de classes. Donc évidemment, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer une classe. Donc il m'est suggéré ici, donc apparaît un certain nombre d'éléments, mais ce n'est pas très important ici de les voir et de les manipuler directement. La première chose, simplement, qui est suggérée, c'est de donner un nom à cette classe. Alors, je ne sais pas, on va l'appeler compte en banque. Voilà, très bien. Pourquoi pas. Et donc, voilà l'élément UML qui représente une classe. Donc c'est un rectangle composé de trois parties. La première en haut contient le nom de la classe. Donc ici, il s'agit d'une classe compte en banque. Voilà, rien de bien mystérieux. C'est lisible par tout le monde, c'est compréhensible par tout le monde. Je vous rappelle que l'UML, c'est l'idée de normaliser les dessins qu'on fait habituellement au tableau pour essayer d'expliquer une situation quelconque quand on est en train de débroussailler un problème. Donc voilà, c'est un rectangle constitué de trois parties, dont la première en haut contient le nom du concept afférent. Donc ici, compte en banque. Alors, on peut rajouter ce qu'on veut. Par exemple, si dans un compte en banque, on veut rajouter des éléments constitutifs, un peu à la manière où en Java, à l'intérieur du bloc de définition de la classe, on rajoute différents éléments. Eh bien ici, c'est pareil, on peut rajouter, par exemple, un attribut. Donc par exemple, on peut définir l'attribut position, qui est la position du compte en banque. C'est aussi simple que ça. Et puis, la deuxième partie contient en fait les attributs. Donc attribut, c'est le terme en UML qui correspond à son implémentation Java en tant que champ. Mais il faut bien distinguer, quand on nomme attribut et champ, ce sont des choses différentes. L'attribut, c'est le concept. Et puis le champ, un champ, c'est éventuellement une réalisation d'un concept. Mais il n'est pas strictement nécessaire de réaliser tout attribut sous la forme de champ. C'est le point important à comprendre. Donc là, on est dans l'abstrait, c'est une position, très bien. Et puis on peut rajouter, évidemment, quand on clique sur la classe, voilà, une opération. Donc une opération, alors je ne sais pas quelle peut-être cette opération, on pourrait connaître getPosition, voilà, pourquoi pas. Très bien. Qui est donc une opération qui correspond à l'abstraction de ce qu'on appelle une méthode en Java. Donc habituellement, il y a une traduction assez simple. Oui, les attributs sont traduits sous la forme de champ et puis les opérations sous la forme de méthode. Mais ça pourrait être fait différemment selon le langage ou selon la façon de réaliser. Il y a une traduction canonique, standard, simple, comme on le verra, qui est même disponible en Star UML. Mais qui n'est pas obligatoire. Alors, il y a différentes choses qu'on peut modifier. Alors, par exemple, dans la partie éditeur, quand on a sélectionné un élément, on peut modifier un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la position, eh bien, on peut modifier sa visibilité. Donc, si on souhaite spécifier que sa visibilité est, par exemple, privée, alors, on va remarquer qu'en UML, la notation de privée, c'est simplement le tiré. Donc, tiré, c'est privé. Le plus, ça veut dire public. Et si on veut montrer protégé, c'est dièse. D'accord ? Donc, ça, c'est la notation UML pour désigner les droits de protection. Donc, ça, c'est un attribut privé. Et puis, on a une opération publique, get position. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut bien entendu préciser sur les attributs et les opérations. Ce sont les informations de typage. Alors, dans un premier temps, elles ne sont pas strictement nécessaires. Au début, on débroussaille. On n'a pas forcément ni l'ensemble des opérations possibles, etc. Mais il y a un moment où il faut raffiner. Donc, en fait, des diagrammes, il n'y en a jamais un seul, même des diagrammes de classe. Il y en a différents, plus ou moins enrichis, selon le degré d'avancement de la spécification du projet. Donc, position, par exemple, on peut modifier son type. Par exemple, on peut dire, ah bah oui, mais sa position, en fait, ça va être un type entier. Donc, mettons que j'ai défini le type int dans mon projet. Voilà comment se note le fait qu'on a un attribut position privé du type int. Donc, c'est tiré, pour dire privé. Position, c'est son nom. Deux points suivis du nom du type. Voilà. Alors, c'est pareil pour get position. Si get position souhaite définir le fait qu'elle renvoie un type entier, eh bien, on va l'écrire de la même manière. Alors, hop. Si j'écris moi-même ici directement, get position renvoie int. Alors, on voit bien, hein, on voit bien comment ça s'écrit. Je l'ai fait exactement comme pour le type, comme pour le type du compte en banque. J'ai simplement spécifié deux points int pour dire qu'il s'agit du type de retour. C'est comme l'attribut, en fait. Voilà, il est de type int, bah get position, c'est de type int. Si vous faites, vous réalisez l'opération get position, ça renvoie un int. Alors, on devine quand on les parenthèse. Bien sûr, on peut mettre des paramètres à volonté. Voilà. Donc, ça, c'est une classe. Voilà. Donc, on peut rajouter tout ce qu'on veut, évidemment. On peut enrichir ça comme bon ensemble. Alors, on peut avoir, eh bien, par exemple, spécifié une autre classe. Donc, bien sûr, je peux rajouter autant de classes que je veux dans mon programme. Alors, enfin, disons, pardon. Dans mon diagramme, alors, par exemple, si je souhaite rajouter la classe, je ne sais pas, compte en banque avec plafond, voilà, qui a un compte en banque particulier. D'accord. Donc, bien sûr, on peut lui rajouter ses propres opérations. Ce qu'on souhaite, là, cela n'a plus d'importance. Et ce qui est important, surtout, là, ici, ce que je voudrais faire apparaître, c'est le fait qu'on peut, évidemment, lier ces deux classes, puisqu'un compte en banque avec plafond, c'est un compte en banque avec des choses en plus. Le terme avec l'indique. Donc, on a envie d'utiliser, entre guillemets, l'héritage. Mais il faut bien faire attention, ici, ce que nous allons spécifier n'est pas d'héritage. L'héritage, c'est une technique Java. C'est une technique de programmation. Ici, on ne parle pas de champs, on ne parle pas de méthodes, on parle d'attributs, on parle d'opérations. Eh bien, on ne parle pas d'héritage, mais on va parler d'extension. Alors, comment est-ce qu'on fait apparaître cette extension ? C'est simplement de la généralisation qu'on va faire apparaître. Alors, par exemple, si je souhaite dire que le compte en banque avec plafond est un compte en banque, eh bien, c'est une relation qui va lier ces deux classes et qui est une relation de généralisation. Donc là, je vais dire que le compte en banque avec plafond est un compte en banque. Eh bien, ça s'écrit comme ça en UML. C'est une flèche avec le triangle blanc qui permet de faire apparaître la généralisation. Donc, compte en banque avec plafond a pour généralisation un compte en banque. Ou compte en banque. D'accord ? Donc, un compte en banque avec plafond est un compte en banque. Puis, bien sûr, lui, il a ses propres attributs. Il a, par exemple, un attribut qui est le plafond. Voilà, éventuellement privé ou public, ça n'a pas d'importance. Mais voici le diagramme UML. Alors, bien sûr, il peut y avoir autant de généralisation qu'on veut. On pourrait avoir une autre sous-classe. Bien sûr, le nombre d'étages n'est pas contraint. Il n'y a aucun, il n'y a pas de raison de contraindre ces choses-là. Donc, généralisation. Voilà, la classe 1 est un compte en banque avec plafond. Lequel est un compte en banque ? Alors, le compte en banque avec plafond, c'est, je ne sais pas, un compte pour, je ne sais pas, un compte, ouais, je ne sais pas, pour enfant, par exemple. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, ça a un compte avec plafond, avec une autre contrainte, peu importe. Donc, en Java, évidemment, ça se traduirait par compte pour enfant qui est en compte en banque avec plafond et compte en banque avec plafond qui est en compte en banque. Voilà. Et puis, avec tout ce qui va bien, chacun sa méthode, chacun sa surcharge de méthode, etc. Donc, comment est-ce que ça, ça se traduit en Java ? Eh bien, avec Star UML, en fait, on peut utiliser un outil particulier pour le faire, notamment dans les outils. Alors, si vous ne les avez pas, il suffit simplement d'aller les chercher dans le gestionnaire d'extension, le Extension Manager. Si je sélectionne l'outil de génération de code de Java, et que je demande à générer le code, donc, il me demande quel code je veux générer. Je peux générer code correspondant à toute ou partie du ou de mes diagrammes. Donc, là, je vais simplement prendre celui de mon modèle. Alors, il me demande où est-ce que je veux sauver ça. Je vais le mettre simplement sur mon bureau. Et donc, si je fais apparaître la fenêtre du bureau, je dois voir apparaître un répertoire modèle dans lequel contient le code qui a été généré par l'outil. Donc, vous voyez comment il a traduit la classe compte en banque. Il l'a simplement traduit par public classe compte en banque, parce que c'était une classe publique. Et puis, il y a un constructeur par défaut. Oui, il me suggère de mettre un constructeur. Je pourrais le modifier plus tard. Il y a bien une position qui est un entier qui est privé. Et puis, il y a bien une méthode de getPositionInt qui a été publique, comme indiqué, avec ici une valeur par défaut pour envoyer. Normalement, il me génère un code qui est compilable. Et puis, je n'ai plus qu'à remplir les trous. Donc, la structure du code, si je peux regarder maintenant compte en banque avec plafond, on voit bien que la relation de généralisation a été implémentée sous la forme d'une extension ici, puisqu'on avait deux classes, donc ça va être des extensions. Avec ce qui va bien, je n'avais pas donné de type pour plafond, donc il a mis void, ce n'est pas grave, ici. Et puis, compte pour enfant étant compte en banque avec plafond, qui lui-même fait une extension de compte en banque, etc. Donc, la structure du code, la structure des classes, est décrite, enfin peut-être décrite en UML, et la traduction, elle peut le faire de façon canonique. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, ça peut être automatisé. StarUML n'est pas un outil très puissant, mais il est déjà bien suffisant pour démarrer. Mais il y a des outils, évidemment, dans lesquels toute la chaîne de production est complètement intégrée, y compris l'UML, jusqu'à la production du code. Ici, on a des outils différents, il faudrait reprendre ça avec Eclipse, ou un autre IDE, d'accord, mais voilà. A noter qu'il existe tout de même des plugins Eclipse pour faire de l'UML. Sous-titrage Société Radio-Canada